Yo tout le monde c'est Kyrios alors on est reparti pour une nouvelle aventure sur un nouveau jeu sur Dawn of Man c'est un jeu de stratégie où en fait on crée une civilisation créé ou plutôt on gère une civilisation donc de l'âge de pierre jusqu'à l'âge de fer sur à peu près 10 000 ans d'histoire c'est sur la période préhistorique il y a l'outil didacticiel qui est sympa ça dure quelques minutes c'est pour nous apprendre en fait tout ce qui est les bases de la gestion de la colonie en fait comment aller chasser comment pêcher comment construire des bâtiments comment ramasser des ressources etc voilà c'est sympa c'est bien du coup on est parti nouvelle partie l'aube continentale après ça je pense que ça doit être d'autres d'autres scénarios on a un jeu libre des filles communauté ouais des filles c'est voilà des défis à faire donc je pense qu'il n'y a pas besoin de n'expliquer plus c'est non comme dans certains jeux il ya un défi on doit le faire à faire comment je vais dire récolter plus de ressources ou on doit faire un défi en développer notre civilisation jusqu'à en moins de cinq minutes voilà quoi c'est des trucs comme ça donc je verrai ça plus tard et puis voir si je ferai une vidéo spécialement sur ça sur un défi on verra ça du coup de toute façon nous on est parti sur du jeu libre l'aube continentale parce que c'est le seul qu'on a accès ça ça nous permettra ça on verra si après dès qu'on aura atteint cinq paliers donc je pense que c'est ouais c'est ça les cinq paliers c'est ça dès qu'on aura atteint les paliers lia ça nous permet d'avoir ça et de ça donc je pense que dès qu'on a fini ça je ferai une saison 2 on partira sur les terres du nord et puis une saison 3 on fera le guerrier antique et sûrement des vidéos là dessus du coup l'aube continentale on a le choix entre différents zones où on veut que la colonie se développe pour le mieux moi je pense qu'on va aller dans rivière forestière on va partir en mode de jeu normal extrême une seule sauvegarde on va laisser en normal colonie comment ça extrait sans structure avec des ressources supplémentaires vraiment on va dire qu'on est une colonie on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on a quoi goodness don't ça le nom de la colonie non on va l'appeler on va l'appeler qui rihanna je sais pas cherchez pas moi non plus je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça ça sera comme ça hop démarrer ok bah nous voilà pause donc on est ici on va appuyer sur table c'est ce qui nous permet en fait ils appellent ça la vision primitive ça nous permet de voir les différentes ressources donc on a la nourriture avec les poissons ici on a donc ça c'est le bois non c'était ça que je voulais du sorbier donc c'est de la nourriture voilà mégalith on a ici ouais j'ai passé le bout de bois les animaux sauvages des ressources un peu partout du minerai d'étain du silex l'engrais mégalith les animaux qu'on voit des hyènes aussi on voit une couleur différente au niveau des des animaux on va prendre on va prendre cela donc si on peut les capturer ou les chasser du coup oui je disais on voit une différence entre les rouges et verts là si c'est de la couleur là on peut chasser en fait plutôt on peut les chasser avec le matériel combat et plus on se développera et plus on aura des techniques de chasse beaucoup plus performantes des des armes beaucoup plus performantes on pourra attaquer cela mais ils sont en rouge donc c'est pas touche sinon on meurt ou alors il faut être à plusieurs mais même attendez même faut réfléchir à l'âge de pierre je pense pas qu'à l'âge de pierre tu peux attaquer cela un ou alors ils font plusieurs chasseurs à l'âge de pierre pour attaquer la hyène elle vaut mieux l'attaquer qu'on aura des armes beaucoup plus performantes donc on a les ressources un peu partout on a la rivière qui ici on a notre tribu qui est là et du coup et bah voilà tag on a on voit tout ça hop donc pose donc on a quoi une femme adulte deux femmes adultes un homme adulte deux hommes adultes une fille un garçon donc c'est les enfants et un vieux homme ça va être l'ancien du village deux tentes avec quelques ressources déjà l'établis d'artisanat voilà c'est ce qui va me permettre de construire ça une zone de stockage donc tas de bois et ou tas de pierres ça dépend de de ce qu'on va faire première chose hop on va placer une zone de pêche hop ici un pêcheur pour le moment ramasser du petit bois donc j'en ai là j'en ai ici hop on est combien là donc on est 1 2 3 4 5 6 7 c'est ça 2 4 6 7 donc j'en ai un pêcheur donc je vais mettre je verrai après je vais mettre les emplacements déjà donc on a un emplacement de bois de silex ça c'était quoi ça alors c'est méga hit hop on va enlever ça l'emplacement de silex il est là je n'ai pas je n'ai pas d'autre ici non j'en ai là j'en ai ici aussi hop on va mettre là et zone de chasse on va mettre ça après on va déjà faire ça play alors peut-être qu'un chasseur ah oui j'ai oublié récolte j'en ai un là c'est doux ah j'ai des baies ici et j'ai pas mal de baies là voilà du coup hop j'ai une zone pour ramasser du bois pour récupérer du silex une zone de chasse non une zone de pêche et une zone de récolte ok on va accélérer un petit peu donc hop ils sont partis est-ce qu'on en voit un là hop on a celui qui chasse il a une lance en bois il a un arpon en bois et une tenue de peau ok alors ils sont ma zone de bois je vais en mettre 3 et ma zone de silex je peux pas déplacer je peux modifier la zone on peut pas plus non il n'y en a pas d'autre là dedans non ok alors il est où le machin il est là et je vais en mettre 2 hop du coup le bois qui récupère ils vont mettre dans un tas de bois et normalement le reste ils vont mettre ils vont mettre un peu partout ça souhaite la noiture logiquement devrait mettre un tas de pierre aussi pas dans bas de mon détecticiel il y avait mais tu as une zone de pour le bois là pas le bois le bois il est là mais il y avait aussi une zone de pour les tas de pierre donc je pense qu'ils vont le faire aussi silex ah oui pause du coup dès qu'on obtient des ressources bah il est parti donc c'est à dire des ressources naturelles ou qu'on construit quelque chose qu'on bah ici si on commence à construire des bifaces euh 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 bifaces c'est tout ce qui est pour euh c'est une sorte de couteau on va dire qu'on commence à construire des voilà la biface la lance à bois etc ou qu'on construit un bâtiment ou qu'on chasse euh on gagne des points de connaissance et avec certains points de connaissance on peut débloquer euh des technologies donc on voit bien on est au paléolithique et à la fin c'est l'âge de fer alors euh qu'est ce qui est intéressant là dedans les outils en os petit composite ok le truc c'est ça séchage de viande parce qu'il nous faudra plus important c'est celui-là pour avoir un séchage séchoir à viande et en même temps avoir un je sais plus comment ça s'appelle à moins qu'il est déjà construire stockage ouais c'est la tente de stockage tas de bois tas de pierre production qu'est-ce qu'on a un foyer alors c'est euh ça euh le foyer en fait il s'alimente euh tout seul en fait les gens récupèrent du bois et ils mettent dedans on le verra quand ils iront manger en fait ils vont l'allumer ils vont manger et voilà euh stockage non c'était bon euh résidence bon bah ça c'est la tente production établis d'artisanat on l'a ici donc euh ça c'est bon euh séchoir à peau parce qu'on va partir chasser donc on va attendre un petit peu au niveau des ressources euh voilà je viens de dire que je viens de fabriquer trois de ça et trois de ça pour partir la chasse euh je pense qu'on va commencer à construire quelques baraques pour avoir un peu plus de monde je vais juste en construire une ou deux on va construire hop ici je vais construire une là ça j'ai un peu plus de monde euh après je vais construire euh qu'est-ce qu'on va construire non stockage non euh production séchoir à peau quand il faut euh j'ai pas encore beaucoup non voilà comme ça j'aurai une famille en plus des gens qui vont arriver permettre euh d'avoir plus de monde et après on va commencer un petit peu à gérer tout ça euh voilà la chasse là on a pas mal d'années niveau ok on verra ça après de toute façon il faut que je construise ça ah bah déjà fait déjà fait voilà combien là les couteaux j'en ai 7 des lances j'en ai 7 ok euh ah bah voilà hop on voit ici l'autre il est parti manger hop combustible je crois que c'est lui qui le gère eux-mêmes bon bon bah si on va peut-être construire une zone de stockage quand même c'est 8 et 4 en pot euh j'en ai que 4 donc euh la zone de stockage on va la mettre ici vu que j'ai mon type de pêche vu que j'ai mon type de pêche euh on va ouais alors non j'aurais dû en fait hop hop toi ouais ouais je sais alors ils sont où ? où est-ce qu'il y a des animaux ? bah là allez hop vous allez me chasser celui-là récupérer de la viande ainsi que et bah des peaux et hop comme ça ça va me permettre de sécher la peau on va la mettre euh on va la mettre euh on va la mettre ici j'étais combien euh déjà ? je sais plus c'est 4 4 bouts de bois donc hop ils vont sécher les peaux ça va me permettre de construire euh ma baraque ainsi que ma zone de stockage tac d'animaux un loup bon bah voilà ils ont récupéré un os une de viande deux peaux de bruit ok une point de connaissance ok ah bah euh qu'est-ce qu'on a ? ah si bon on avait dit ça euh séchage de viande là en fait ça me permettra de conserver la viande beaucoup plus longtemps hop euh production celle-là et on va le mettre euh ici en plus toi j'en ai deux qui sont partis chasser mais bon il y a lui qui va être là donc ils vont récupérer euh voilà ils vont récupérer le le cuir euh la peau pour faire du cuir et on va mettre un deuxième ici voilà ça sera beaucoup mieux ça ira beaucoup plus rapide ouais je sais tous les emplacements ils sont pleins donc il va falloir que je me dépêche de faire ma tente de stockage mais pour ça il me faut de la peau il faut qu'il sèche la peau et là il me manque 3 il me manque 4 il me manque 4 ok donc j'ai pas mal de trucs en construction ça va être un peu long mais au moins je serai tranquille là on a 7 personnes donc logiquement je devrais avoir 7 de chaque ouais voilà ils ont tous une lance et ils ont tous un couteau même les gosses au moins on est tranquille euh du coup j'en ai même un peu quelques-uns qui sont trop là voilà ah bah voilà hop mon séchoir à viande qui est là du coup on les voit et commencent à sécher la viande le poisson ainsi que la viande des bêtes permettra de garder un peu plus longtemps la viande alors ils sont en train de construire ma baraque j'aurai un peu plus de monde qui va arriver plus léger de monde en fait euh pour pouvoir plus de monde en fait il faut avoir certaines conditions il faut que la colonie soit bien entretenue qu'ils ont une bonne euh qu'ils ont de la nourriture des ressources euh pas mal de ressources afin qu'elles puissent se développer et grâce à ça ça permet d'avoir plus de monde qui vont arriver donc moi j'ai fait une petite tente en plus pour avoir un peu plus de monde vu que j'avais demandé euh euh j'avais demandé un pêcheur un euh qui travaille ici je crois que j'en avais demandé 3 ouais logiquement j'en ai 7 donc normalement j'ai les 7 qui bossent 1 pêcheur 3 au niveau du bois 2 au niveau du cdx et 1 au niveau euh liard de manger là donc j'aurai un peu plus de monde euh pour le restant allez hop on va accélérer un peu plus euh je vais reconstruire peut-être euh vite fait un out production hop ça j'en aurai 3 et je vais reconstruire un out ici euh euh non ah production et un deuxième séchoir voilà ça je serai tranquillon ah bah j'ai mon stockage qui va être fait il doit y rester quoi aller ? c'est plus qu'une cuire ah bon bah voilà c'est fait donc j'ai 3 trucs de stockage euh 3 trucs de stockage j'ai une tente de stockage j'ai 3 euh séchoirs à peau j'ai 2 séchoirs à viande je pense qu'on est bon on est toujours 7 mais je pense que ça va pas tarder à arriver les ânes sauvages voilà euh 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 toi euh toi tu vas aller euh euh chasser ah cela ça, ça fera un peu de viande en plus. De la viande ainsi que des pots en plus. Après, qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on va partir sur outils en os. Parce qu'en bois, c'est bien pour un petit peu, mais je pense qu'on va partir sur des outils en os qui seront beaucoup plus simples. Après, qu'est-ce qu'on a d'autres encore ? Domestication du chien. Fabrication de fronde. Je pense aussi la fabrication de fronde. Je pense qu'on va plutôt partir sur celui-là. Parce que les autres, ils attaquent à coup de lance, donc c'est bien, mais ce serait pas mal d'avoir une fronde. Du coup, ils peuvent attaquer de loin. Et ils sont hors danger. Bon, moi, j'ai toujours 7 bonhommes. Hop, on va accélérer un peu plus. Ah, le marchand est arrivé. Alors, on va en faire du marchand. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, pour le moment, non. Pour le moment, non. Je préfère mieux garder mes trucs. 14%, 11%. On va plutôt aller là. Mais c'est le temps. Voilà. Il reste plus grand-chose en poisson ici. Donc, on va changer de côté. On va laisser un peu le temps, là, côté de la rivière se remplir en poisson. Et puis, on y retournera, en fait. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire, là ? Bah, du coup, on va accélérer un peu. Non, c'était pas ça. Voilà, c'était ça. Oh, des lions. Ah, ils sont en rouge. Ok. Vêtements. Ok. De toute façon, il est... Voilà. Tenu en pot. Tenu en cuir. La fronde. Voilà. Ah bah. Hop. 5 de connaissance. On a dit qu'on va développer la fronde, déjà. Hop. Comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ça demande combien, ça, du cuir ? Ah, c'est l'idéal. On va faire au moins... 3 frondes. Comme ça, mes chasseurs, ils l'ont. Ça demande combien, ça ? Du cuir ? Ah, on a l'hiver qui arrive, là. Je vais peut-être faire une zone, ici, de... De chasse. On va faire quand même une zone, euh... Non. Non, peut-être pas faire une zone de chasse, mais plutôt, euh... Choisir, euh... Et de là, ils vont aller chasser ça. Ça, c'est fait. Faut avoir plus de cuir. De viande et de cuir. Ouh là. Il s'est attaqué par un lion. Et voilà. Bon, on a réussi. Bon, on a réussi. On a réussi à survivre. Ah, du coup, hop, on va récupérer sa viande et on va le tanner aussi avec son cuir. Hop, c'est déjà fait. Ressources, euh, peau brute, deux fois dix, euh... Pas de vêtements chauds, oui, bah oui. Ah, nouvel aimant à rejoindre la colonie. Ça, c'est bien. Euh, du coup, je sais pas c'est qui. Ah, de sept, on est passé à neuf. Alors qu'il y en a deux. Euh, hop. On va arrêter là. Deux frondes, je pense que c'est bien pour le moment. On est encore là. On se fait attaquer là. Ouais, c'est bien. D'un côté, je pense que tous les animaux sauvages, euh, ils vont... Et hop, je crois que c'était un vieux mâle, un mâle adulte, jeune femelle, jeune mâle. Ouais, bah je crois que les lions, ils vont disparaître de la zone. On va être tranquille. On aura assez de viande et assez de... J'ai assez de peau. C'est bien, c'est bien, moi je dis. En plus, ça permettra d'avoir des vêtements. Peau obtenu, peau séché, fois dix, donc un peu de connaissance en plus. Ah, on a une tempête. Je pense que les ont-ils en os, ça serait déjà pas mal. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Un morceau de bois et de l'os. Euh... Et un arpon. Ah bah j'ai l'autre là. Hop, j'ai remetté un deuxième là. Euh... La pêche, il est là. L'autre, il est là. Hop, vous savez, le poisson est revenu. Tac, tac, tac. Là, on est où ? Si, là, il reste plus que là. D'accord. On fait une zone de chasse ou pas ? On verra, on le mord. Du coup, toi, tu vas me faire trois et trois pour le moment. La peau, on a déjà pas mal. On a le stockage qui est là, qui est bien. Un problème de santé, ouais, donc de toute façon, il va falloir le... Le réparer avec le cuir et les bouts de bois, je suppose. Pour le moment, on est bien. Euh... Zone de bois, on est où, là ? Le marchand est arrivé. Bon, je l'en ai encore assez. Le marchand, qu'est-ce qu'il nous propose ? Légumes. On a quoi, nous ? On a l'air d'être bien pour le moment. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui ? Le moral en bas. Non, pour le moment, je pense que j'ai pas fait à grand-chose. Je vais plutôt garder. Hop, une autre. Ici. Ça, on est bien. Toi. Je sais pas pourquoi t'as le moral là-bas. Je sais pas pourquoi il a le moral là-bas. Franchement. Bois et... Je sais pas. Je peux pas le... Voilà. Vider le contenu. Normalement... Ah. Je voulais mettre une baraque ici, mais en fait non. Bon, bah c'est pas grave. Ma zone de pêche, elle est où ? Eh ben, on va la rechanger, hein. Là, on avait du poisson. Là, on avait du poisson. On a plus grand-chose. Là, on est là. Et après, c'est quoi ? Ah oui, c'était là, en fait. Il est inactif. Allez, inactif. Deux, chasse. On va quand même mettre une là. Dès qu'il y a des animaux qui passent par là, les chasseurs on va en mettre... Allez hop, deux. Hop, ils vont aller chasser ça, ça, hop, tranquille, ça me fait pas mal d'âne. Pas mal de cuivre, j'aurai. De cuir et de viande, ça je suis tranquille. Du silex, pour bruit, pour sécher j'en ai sept. Donc on est bon. Je vais construire quand même deux, trois maisons. Quatre de bois. Ouais. On va construire là. On va faire des petits cercles. Comme ça, hop, s'il y a un peu plus de monde qui arrive, on est tranquille. Après je pense qu'on va s'arrêter là avec les baraques, c'est déjà pas mal. Euh, on a combien là ? L'autre. Lances de bois, j'en ai sept. Lances à hausse, j'en ai trois. Vous voyez, ils ont quoi ? Un haard pour un hausse, un pifas. Elle a quoi ? Ah, il me lance à bois, ouais. La hausse était combien ? Il fallait un de bois et un d'as. Je peux en faire là et là c'est juste de l'as. Je peux faire encore trois trucs. Trois, comme ça on est tranquille. C'est où ? C'est là. Voilà, j'ai pris la zone de chasse ici. Je vais plutôt la mettre ici, comme ça. Dès qu'il y a des animaux qui rentrent, là on est tranquille. J'aurais peut-être dû faire ça au début. Au moins, s'il y a des animaux sauvages qui viennent ici, ils peuvent les attaquer, récupérer le cuir. Il est fatigué, il est. Il n'a qu'à aller se reposer. C'est fait exprès. La zone de stockage, on est bon. Ah, c'est 10 de Jacques. Bon. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien pour un début. Bon, de toute façon, on va commencer à construire d'autres maisons ici. Puis après, d'autres un peu partout. On va faire comme ça. Là, on peut se développer ici. Je pense qu'on peut même se développer là. Et on peut même se développer après ici. On a pas mal de place. Pour le moment, on est bien là. Il faudra que je change la rivière. J'ai même la changé tout de suite. On l'a quoi là ? Là et là. Ok. Tac. On va la changer ici. Alors. Non mais comment ? Là, on est là et là. Bah, je l'avais enlevé. Bon, bah voilà. Zone de pêche. Hop. Ici. Comme ça, on a ça et on a ça. Voilà, comme ça, ceux-là. 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 Bah, celui-là est bon. Voilà, on a encore pas mal de trucs. Voilà, en plus là, on a des ours. Oh, celui-là, il est... Il est blessé. Euh... Ouais. J'avais mis ma zone de stockage. Pas ma zone de stockage, mais euh... Mon truc de chasse ici. Et je pense qu'on va continuer à construire d'autres baraques ici. Et se développer un peu plus. Hop. On va mettre ça sur pause. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao, ciao à tous. Ça, c'est ça. La prochaine fois, il a Mid VideosSE. Sous-titrage ST' 501